Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Resident Evil 1. On s'attaque aujourd'hui à une astuce extrêmement abusée mais très utile pour obtenir des munitions de magnum en illimité. Alors attention je mets des parenthèses tout de suite, cette astuce est réalisable uniquement sur la version Director's Cut de Resident Evil 1 puisqu'il faudra jouer en mode avancé. Il n'y aura que dans ce mode que vous pourrez réaliser cette astuce et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc rappelez-vous que j'ai fait une petite vidéo annexe pour vous présenter comment rendre le mode avancé encore plus facile et surtout encore plus abusé puisque si vous maintenez la touche droite pendant quelques secondes, le mode avancé passe en vert et vous doublez toutes les cartouches que vous allez ramasser. C'est-à-dire que plutôt que ramasser 7 cartouches de fusil à pompe, vous allez en ramasser 14. Plutôt que ramasser 6 munitions de magnum, vous en ramassez 12 par chargeur. D'accord ? Donc ça c'est très utile à savoir. Pour pouvoir réaliser cette astuce, il vous faudra la clé casque que vous aurez récupérée au préalable dans le poste de garde ici et il vous faudra revenir dans le manoir qui sera normalement plein de hunters à ce moment-là. Et au premier étage, vous allez vous rendre dans l'aile ouest dans cette pièce que vous déverrouillerez justement grâce à la clé casque que je viens de vous dire. Et dans cette pièce, vous allez pousser l'escabeau qui est juste ici, légèrement pour qu'il soit au-dessus de la cheminée. Et là, vous allez éteindre la lumière. Ça va vous permettre de choper le joyau rouge. Et alors dans la version originale, on va dire, si vous sélectionnez le mode original ou même entraînement de Resident Evil 1, Director's Cut, ou même si vous ne jouez pas sur la version Director's Cut, la pierre rouge, quand vous allez la mettre dans la tête de lion qu'on va aller voir tout de suite, ça vous permet de choper le magnum avec Chris ou avec Jill. Mais ici, étant donné qu'on chope le magnum plus tôt, et bien tout simplement, on va pouvoir récupérer autre chose à l'intérieur. Et cette autre chose, c'est trois chargeurs de magnum. Et ces trois chargeurs de magnum-là, il y a un petit bug sur cette version Director's Cut de Resident Evil. Ça marche vraiment... Alors, j'ai pas essayé... J'ai pas essayé par exemple sur Deadly Silence, mais il me semble que c'est que sur Director's Cut. Donc que sur PS1 principalement. Vous allez vous diriger par ici. Alors, il y a des hunters partout, c'est assez difficile de les esquiver. Voilà. Je prends quelques hits, mais globalement, c'est pas très grave. Ici, on est là pour la démonstration. Vous allez utiliser la pierre rouge, et regardez ce qui se trouve derrière. Le gros kiff, le rêve. Ça va vraiment vous permettre de nettoyer le manoir. Mais en plus, avec l'astuce que je vais vous présenter, vous allez être tranquille jusqu'à la fin du jeu. Donc je vous conseille d'aller dans la salle de sauvegarde pour prendre votre magnum. Et donc, vous allez ramasser deux chargeurs sur les trois. Alors, vous voyez que moi, du coup, j'ai activé ce mode vert là sur le mode avancé. Et je chope 12 balles de magnum à chaque fois. Vous en laissez une. Un chargeur, pardon. Vous faites demi-tour. Si vous êtes suffisamment rapide, vous ne prendrez pas de dégâts. C'est mieux. Et à l'intérieur, quand on re-rentre, il y en a deux. Vous avez compris l'astuce. On va pouvoir faire ça indéfiniment. C'est-à-dire qu'on ressort, on re-rentre, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir à chaque fois en ramasser. C'est un truc de fou. Alors, ce que je vous conseille, c'est de monter jusqu'à 70. Et vous serez tranquille après. Vous serez tranquille pour le reste du jeu, croyez-moi. Donc le magnum, pour rappel, c'est quand même l'arme la plus puissante du jeu. Même si j'ai l'impression que des fois, le lance-grenade avec certaines faiblesses. Par exemple, si vous utilisez les cartouches acides sur Yawn. C'est plus puissant que le magnum. Mais après, je ne vais pas l'officialiser dans cette vidéo. Parce que tout simplement, je ne connais pas les chiffres. Mais voilà. Une fois que vous êtes à 72, vous êtes tranquille pour le reste du jeu. Donc voilà, faites-vous plaisir. Alors, un petit truc, quand même. C'est que si vous re-ramassez. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Vous voyez que j'ai re-ramassé la cartouche. Il en reste quand même une. Et ça, j'ai trouvé ça assez bizarre. Alors, peut-être que ce n'est pas optimisé à 100%. Mais là, vous voyez, quand je re-rentre, on peut peut-être quand même en ramasser deux. Ressortir. Re-rentrer. Alors, l'objectif, c'est quand même la première fois, je pense, d'en ramasser que deux. D'accord ? D'en laisser toujours une. Mais voilà, vous comprenez, vous pouvez en ramasser visiblement deux à chaque fois. Donc faites des allers-retours. Vous en chopez deux. Ça vous fait 24 cartouches de magnum à chaque allers-retours. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. C'est une astuce très simple, très rapide à présenter, mais très utile. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas que cette astuce est réalisable uniquement avec la version Deadly Silence de Resident Evil, puisqu'il vous faut jouer obligatoirement en mode avancé. Sinon, c'est le magnum que vous aurez à la place de ces trois chargeurs. Donc voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil. Allez, salut.